Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et webdesign sur Shopify. Aujourd'hui, je vais te parler de certains réglages dans ton dashboard Shopify qui sont apparus au cours des deux ou trois derniers mois et qui sont sans doute passés à la trappe pour la plupart d'entre vous. Donc, c'est l'occasion de vous les montrer. Donc, la première chose à savoir, c'est que la plupart de ces réglages, ils sont dans Online Store Préférences, mais en fonction des sites sur lesquels tu es, c'est possible qu'ils n'affichent pas l'ensemble des options dont je vais te parler. Donc ça, malheureusement, je n'y peux rien. C'est la solution fermée de Shopify qui veut ça et je ne saurais dire quels sont les critères qui font que ça active l'option sur une boutique et pas sur une autre. Donc, en tout cas, continue de surveiller ça régulièrement si tu souhaites implémenter ça. N'hésite pas à poser la question au gourou de Shopify si jamais tu veux les voir implémenter sur ta boutique parce que, comme tu vas le voir, certains réglages peuvent être intéressants. Donc, le premier réglage dont j'ai envie de parler, c'est la protection du spam. Alors ça, ça fait vraiment plaisir parce que depuis le temps que sur les formulaires de contact, j'en avais assez de devoir gérer des filtres de spam pour l'ensemble des mails qui m'étaient envoyés, c'est vraiment cool que ce soit enfin arrivé. Donc là, moi, récemment, j'avais même vu deux options sur cette partie. C'était d'autoriser le Google Recaptcha également sur les formulaires de contact. Donc là, c'est une option que je ne retrouve pas sur mes autres boutiques. Mais du coup, en tout cas, tu peux dès maintenant l'activer sur le checkout. Donc, ce que ça fera, c'est que ça empêchera, dès que Shopify détectera des spams, ils seront automatiquement supprimés. Et du coup, si tu n'as pas cette option et que malgré tout, tu continues de recevoir du spam, moi, ce que je fais, c'est que sur mes adresses contact.nomdedomaine.com qui sont connectées à mon adresse Gmail, eh bien, à chaque fois, je mets… En fait, Shopify arrive quand même à détecter le spam, mais il t'envoie quand même les mails. Et souvent, il te met entre crochets spam. Et du coup, moi, c'est très simple. Je fais une règle Google avec un filtre en disant tous les mails qui ont pour sujet, qui dans le sujet contiennent le mot spam entre crochets, eh bien, tu le mets à la poubelle. Comme ça, je ne m'en occupe même pas. Comme ça, au moins, Shopify détecte les spams, même s'il te les envoie. Et comme ça, je ne reçois plus de spam intempestif. Et c'est vrai que quand tu commences à avoir plusieurs boutiques et que même sur les boutiques de démonstration, tu reçois des spams, des mails commerciaux à 2 francs qui n'ont pas géré leur ciblage, ça devient vite saoulant. Donc, voilà, je t'invite à faire cette règle, que ce soit sur tes adresses professionnelles ou sur ton adresse Gmail vers laquelle l'ensemble de tes adresses sont redirigées. Donc, en tout cas, voilà, la protection du spam est gérable ici maintenant. Aussi, ne t'étonne pas si jamais, donc tu as l'option de l'activer sur les formulaires de contact. Ne t'étonne pas si du coup, tu as cette icône qui apparaît sur la page de ton site. C'est un fonctionnement normal. Ça indique que justement, il y a un script Recapscha qui est activé et qui va justement détecter, voilà, c'est un système de détection automatisé qui va détecter si un robot est en train d'envoyer un spam depuis ton site. Donc, ça, tu peux l'avoir, cette icône, depuis tes pages contact, donc voilà, sur laquelle tu as un formulaire de contact. Mais si dans ta page d'accueil, tu as également un formulaire de contact, comme ça peut être le cas sur ma page ici, via les deux formulaires que j'ai là et également ici, ça peut arriver également d'avoir cette icône qui apparaît dans le coin inférieur droit. Auquel cas, ne t'inquiète pas, c'est vraiment lié à cette option. Si tu veux vraiment plus voir afficher cette icône, tu peux la désactiver avec du CSS. Donc, tu fais du display none. Je t'ai fait plein de tutoriels liés à ça, tu peux regarder. Mais sinon, si vraiment tu préfères finalement ne pas l'activer, tu peux désactiver. Si, si. Maintenant, je te parle de la deuxième option qui est le réglage lié à la RGPD. Et là, c'est une option qui est très récente, qui est apparue au cours du mois de septembre 2020. Et là, pareil, j'ai envie de dire enfin parce que depuis le temps que ça devait être géré, c'est vrai que certains thèmes comme le thème Fastlane avaient commencé à mettre en place certains outils pour activer, cocher une case disant que tu as bien pris connaissance des CGV, mettre dans les factures, tu pouvais mettre tout ça avec les outils que je t'avais présentés comme Order Printer. Tu pouvais donc ajouter des lignes pour avoir les mentions en conformité avec la RGPD. Mais du coup, maintenant, enfin, Shopify a ajouté une option donc du coup, moi, concrètement, je te conseille de l'activer dès maintenant. D'ailleurs, bon, là, il te dit, en gros, d'ajouter une bande de cookies. Donc, si tu ne l'as pas fait, tu peux passer par leur application officielle, s'il me semble bien. Voilà, là, ils ont créé ça. Mais sinon, en tout cas, le simple fait d'activer ceci, donc comme il te dit, ça peut impacter tes analytics et certains résultats de tes analyses de publicitaires. Donc, fais quand même attention à ça et essaye de quand même bien jauger de l'impact. Et s'il y en a certains qui activent cette étape et qui voient des changements, n'hésitez pas à le partager en commentaire ci-dessous. Mais en tout cas, ce que ça va faire, cette option, c'est que surtout, ça va bloquer certains cookies. C'est-à-dire, voilà, la loi RGPD, elle interdit normalement de se faire traquer sans en avoir la connaissance. Donc, bon, malheureusement, la barre de cookies, elle ne sert à rien. C'est juste un bouton sur lequel on clique OK. Mais ça n'a aucun impact sur les cookies qui circulent. Donc, c'est quand même une bonne chose que cette option ait enfin été activée. Comme ça, pour les sites qui veulent absolument être en confronté avec la RGPD, surtout les gros sites qui commencent à bien tourner, c'est vrai que cette option est quand même intéressante pour limiter les cookies qui peuvent poser problème. Donc, voilà, en tout cas, c'était cette présentation en deux étapes des nouveaux réglages de Shopify. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, en tout cas, comme tu le vois, Shopify, c'est un des avantages de CMS. C'est vrai qu'il continue toujours d'évoluer. Ils ont un business model qui fait qu'il gagne de l'argent et qu'ils peuvent donc proposer de nouvelles choses au fur et à mesure du temps. On le voit ici également sur cette option. C'est vrai que la partie billing, la partie légale, c'est des parties qui avaient été ajoutées au cours de l'année 2019. Donc là, voilà, il faut toujours un peu continuer de suivre ce que Shopify peut proposer à ce sujet-là et voir un petit peu les améliorations qu'il propose. Comme ça, voilà, tu restes toujours à niveau et tu peux profiter de ce que ce CMS te propose le mieux. Donc voilà, en tout cas, si tu as une question sur ces deux options, n'hésite pas à les poser ci-dessous. J'y répondrai. En tout cas, comme tu le vois, c'est vraiment juste deux cases à cocher. Donc ça, au moins, on peut reconnaître le côté intuitif de Shopify. Et ensuite, n'hésite pas à mettre un like. C'est ce qui permet à cette chaîne de vivre et de continuer, donc de recevoir de nouvelles personnes qui veulent se mettre à l'e-commerce. Et c'est aussi ce qui me motive à toujours te proposer le meilleur. C'était Pascal de la chaîne E-commerce et WebSign sur Shopify. Je te dis à la semaine prochaine. Salut !